Musique Hey ! Salut les amis, salut les Abdelcookiens, merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Abdelcook. Alors, recette... Ouais ! Ouais, merci, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Alors, recette confinée les amis, aujourd'hui je vais vous faire un brownie express. Alors pour cela, il vous faut du chocolat, du cacao très fort en poudre. Il vous faut de la levure chimique, de la farine, de la fleur de sel, des oeufs, du sucre de coco. Alors vous pouvez vous prendre du sucre cassonade, du sucre roux, ce que vous voulez en sucre. Moi j'ai pris du sucre coco, j'avais ça dans le même placard. J'ai pris un mélange de baies de goji, des noix de pécan et des noisettes et du beurre salé. Allez, on y va ! Nous, on va faire fondre notre chocolat avec le beurre au micro-ondes. A peine 30 secondes. C'est prêt. Le beurre et le chocolat, ils sont bien fondus. Et maintenant, on va mélanger tout ce qui est sec. Donc farine, cacao, le sucre de coco, la levure. On vient mélanger tout ça. Je m'étouffe les amis, je m'étouffe. Maintenant, on prend noix de pécan, baies de goji, noisettes. Si vous avez des amandes à la maison, faites ça avec des amandes. Si vous avez des noix, faites ça avec des noix. Si vous avez des graines de courge, faites ça avec des graines de courge. Si vous avez rien, faites ça avec rien. C'est quoi des baies de goji ? La baie de goji, c'est des petites graines. Ça a le goût de raisin sec. Vous mettez ça avec du fromage blanc, des petits yaourts. Très bon pour la santé. On les concasse vraiment légèrement, il faut laisser les morceaux. Donc là, j'ai mis les fruits secs. J'en ai mis quelques-uns de côté. On va décorer le brogni après par-dessus à la fin. On met la fleur de sel, vraiment une pincée. La fleur de sel, ça sert à quoi ? C'est un exhausteur de goût. Voilà, bravo, bravo, Richie. Là, on mélange tout ça. Maintenant, on va mettre les oeufs. On met le chocolat fondu avec le beurre. Et maintenant, on mélange notre pâte. On la travaille un peu plus comme ça. Et une fois que c'est bien préparé, bien travaillé, on va mettre ça dans notre moule. Alors le moule, je l'ai chemisé, un peu de beurre, un peu de farine pour éviter que le brogni colle. On va l'étaler avec notre maryse, comme ça. Et maintenant, on va venir décorer. Regardez le brogni. Comme ça, au four. Voilà, le brogni est prêt. Je l'ai sorti du four. Et pour faire un vrai brogni, il faut faire des carrés. C'est bien croquant, bien croustillant. Tac ! On a un beau brogni. Un beau brogni à l'American. Wow ! Bon, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt sur Abdelcook, YouTube, Instagram et TikTok. Ciao !